L'Association des artistes-peintres de Saint-Sauveur, communément appelée Saint-Sauveur, a été fondée en 1993. Depuis, elle crée des événements pour nous présenter les œuvres de tous les artistes qu'elle représente, et ce, pour notre plus grand plaisir. J'en discute avec Louise Sauvé, aquarelliste et présidente. Elle est accompagnée de Yolande Cormier, aquarelliste et vice-présidente. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. On vous reçoit parce que vous portez deux chapeaux, donc vous mettez en lumière le travail de beaucoup d'artistes, mais vous êtes artiste vous-même. On est entouré de quelques-unes de vos œuvres, à chacune. Avant de parler, justement, du travail de Saint-Sauveur, quel message, vous, vous voulez transmettre à travers votre passion de l'art comme artiste, peintre? Le message, bien, c'est d'aimer ce qu'on... la création. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire, comme créatrice? Les beautés de la nature, telles qu'on aimerait que les gens soient aussi. OK. Intérieurement et extérieurement. Puis, ce que les gens perçoivent de vos toiles, est-ce que c'est ce que vous avez envie qu'ils perçoivent? Ah, je dirais oui, parce que moi, mes toiles essaient de raconter une histoire. Donc, c'est la famille, c'est très souvent, je suis une amoureuse de la campagne. Alors, beaucoup de mes toiles représentent des scènes rurales. Et que les gens se reconnaissent là-dedans. Et que les gens sont animés par des personnages pour raconter l'histoire, je trouve. Et vous? Moi, étant caspésienne, donc, c'est les grands espaces. Et des fois, je pense que j'aimerais faire et que la nature m'empêche de faire. OK. De la plongée sous-marine. OK. Ça, j'aimerais ça, mais... Donc, c'est à travers tout ça qu'on exploite différents thèmes. Puis, les gens viennent qui nous reconnaissent d'après les tableaux sans lire le nom. Ah oui, tant que ça. C'est qui l'auteur du tableau? Oui. Puis, c'est quelque chose qui vous inspire encore avec toutes ces années-là, où vous vous sentez à l'occasion que vous pouvez être prise dans le carcan, justement, que les gens vous reconnaissent par ce genre de toile-là. Vous, on vous reconnaît. C'est la passion, madame. Oui, c'est ça. C'est la liberté de créer dans votre style qui vous est propre à toutes les deux, c'est ça? Oui. Oui. Puis, on est deux aquarellistes, mais deux styles différents. Exactement. C'est ça qui est beau aussi. Je suis contente de vous recevoir toutes les deux pour pouvoir montrer à quel point ça peut être différent, puis tout aussi beau. Oui. Il y en a autant qu'il y a de goût aussi pour le public. Oui. Vous êtes impliquée très activement dans l'association Saint-Sauveur. Depuis 1993, ça existe. Est-ce que la mission de cette association-là a changé au fil des années? Pas vraiment. La mission, c'était surtout de promouvoir les arts dans la région des pays d'en haut et puis de permettre aux artistes de se rencontrer, d'échanger. Et l'association regroupe environ une cinquantaine d'artistes. Et puis, c'est autant de l'aquarelle, de l'acrylique, des huiles, du pastel. Il y en a pour tous les goûts. Et comment on arrive à joindre votre association? J'imagine qu'il y a un appel de candidature d'une manière ou d'une autre. Bon, pour faire partie de l'association, on a un comité de sélection une fois par année. Et les gens doivent compléter le formulaire sur notre site Internet. Et à ce moment-là, on fixe une date et ils sont convoqués. Et selon les places disponibles, parce qu'on est quand même limité au niveau de la quantité d'artistes qu'on peut accueillir, on fait une sélection. Puis vous, comme artiste, vous direz que ça change quoi de faire partie d'une association, concrètement? Bien, ça nous permet d'exposer nos toiles, d'une part, et puis de rencontrer d'autres artistes. Il doit y avoir une manière de briser l'isolement aussi, parce que quand on est artiste, on peint seul. Puis ultimement, on aimerait partager notre art. Oui, sauf en Saint-Sauveur. En plus, dans notre mission, justement, on offre ce qu'on appelle les ateliers du jeudi. Alors, c'est des ateliers libres où, justement, M. et Mme Tout-le-Monde, qui s'intéressent à la peinture, peuvent venir peindre et échanger avec des artistes. Il y en a qui sont semi-professionnels, presque professionnels. Donc, ils peuvent recevoir des conseils de ces artistes-là. Mais c'est vraiment des ateliers libres. Ce n'est pas des cours. OK. Puis, tu n'es pas obligé d'être membre de l'association pour assister. C'est ça qui est bien, parce qu'il faut toujours penser à la relève. Oui, ça fait que c'est une belle manière d'y penser, effectivement. Il y a un coût de 5 $ seulement pour… On devrait être capable de se le permettre. Bien oui. On fournit le café. Oui. Bon, alors voilà l'argument béton. L'exposition printanière du 20 au 22 mai au chalet Pauline Vanier. Exact. C'est tout bientôt. En fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire pour convaincre, si les gens ont encore besoin d'être convaincus, d'y aller? Bien, il y a 31 artistes qui vont exposer. Encore là, c'est une belle brochette d'artistes qui vont exposer autant du figuratif, de l'abstrait, du paysage. Tous les médiums vont être représentés. Et c'est comme on dit, c'est le plaisir des yeux. Oui, bien sûr. Et puis… Et du cœur aussi, parce que souvent, les toiles peuvent résonner. C'est des coups de cœur. Effectivement. C'est le reflet de notre personnalité, les toiles. Puis, on invite tout le monde. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. C'est une belle manière de s'initier à ça aussi. Oui, puis de ne pas se gêner à poser des questions aux artistes. Les artistes ont d'une grande générosité à expliquer ce qu'ils font, de quelle manière, puis c'est quoi qu'ils prennent. Il doit y avoir une verté aussi, hein? Oui. Bien, je pense, en tout cas, de pouvoir exposer des œuvres aussi magnifiques, puis que les gens y trouvent leur compte. C'est la passion. Exactement. Exactement. Il nous reste une petite minute, juste pour rappeler, 30 juin, 1er juillet, 2 juillet, le symposium de peinture pour une quatrième année consécutive. Exact. Qu'est-ce que c'est? C'est, justement, c'est pour les artistes, encore là, qui sont membres de l'association. C'est en collaboration avec la Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sauveur. Et ça se déroule au Parc Fillon, juste à côté de l'église. Alors, ça regroupe une vingtaine d'artistes. On va être là principalement dans l'après-midi et la soirée pour… Et l'on se beau aussi, on m'a dit. Oui, alors, les artistes en profitent pour peindre sur place, encore répondre aux questions pour le plus grand bonheur des touristes et des passants. Bien, alors, je vous souhaite un splendide été et un printemps, enfin, qui se pointe le bout du nez aujourd'hui. Ça va être magique. Pour que les gens puissent aller voir ça, la peinture en direct aussi, le symposium, les expositions aussi à venir. Puis, visitez votre site web pour tout savoir sur vous, ou presque. Oui, exactement. C'est un gâteau pour les yeux. Aussi, exactement, sans calories, c'est fabuleux. Sans calories. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. Au retour, on rencontre une dame qui a une passion hors du commun. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada